Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Mostaganem, le massacre de la sardine continue. Sujet numéro 2. Je ne migrais qu'attendais pas du tout, surprise, elle envoie un message inattendu à un commandant de bord Air Algérie. Sujet numéro 3. Réalisation des projets de 3000 MW d'énergie solaire, les Chinois raflent pour 1,1 milliard de dollars de contrats. Sujet numéro 4. Algérien de l'étranger, Abdelmajid Tebou n'acte une décision capitale. Sujet numéro 1. C'est inadmissible. De la sardine non marchande continue d'être commercialisée à Mostaganem. Un véritable massacre se produit suite au comportement malsain et à l'inconscience de certains pseudo-pêcheurs qui font fi du décret exécutif du 20 mars 2000. Un risque fatal aux ressources halieutiques et l'équilibre de l'écosystème marin, déplore des marins pêcheurs conscients et autres citoyens aguerris. Aussu et au vu de tout le monde, la sardine minuscule, n'excédant pas les 6 cm, achalande les étals de nombreux revendeurs opportunistes au niveau des plusieurs localités de la Wilaya de Mostaganem. C'est ce que nous avons constaté de visu. Une pratique strictement interdite par la réglementation. Pour ces pêcheurs véreux, leur seul souci est l'argent. Ils profitent du mois sacré et la liberté de la viande rouge et blanche pour capturer et écouler ce minuscule serranidé à faible coût. Selon la réglementation, ce produit doit être de plus de 11 cm. Toutes les mises en garde des responsables du secteur n'ont pu dissuader ces pseudo-pêcheurs. Une pratique illicite dénoncée sans cesse par les professionnels du secteur. A ce rythme, on risque de ne plus voir dans nos assiettes de la sardine, soupir d'autres. Sujet numéro 2 Dans le monde parfois tumultueux des voyages aériens, il arrive parfois que des expériences inattendues se produisent. C'est exactement ce qui s'est passé récemment pour une Algérienne établie aux Etats-Unis, qui a décidé de partager son expérience sur un vol Air Algérie, laissant un message inattendu et plein de gratitude à un commandant de bord. Pour cette passagère, prendre un vol Air Algérie représentait une nouvelle expérience. Malgré les critiques parfois sévères formulées à l'égard de la compagnie aérienne nationale, elle a décidé de donner sa chance à la compagnie pour la première fois. Et elle n'a pas été déçue. « Je ne m'y attendais pas du tout à ce que mon vol Air Algérie se déroule à merveille », confatait la DN Algérie. Elle souligne tout particulièrement le rôle du commandant de bord dans son expérience positive. La voyageuse a profité de l'occasion pour adresser un message touchant au commandant de bord Air Algérie. Je remercie du fond du cœur le commandant de bord, qui nous a rassurés en pleine turbulence. Outre cela, il a également pu assurer un décollage impeccable et un atterrissage sans encombre. « Je lui tire mon chapeau », ajoute-t-elle, dans son témoignage. Ce qui a également marqué cette passagère, c'est la qualité du décollage et de l'atterrissage, qui se sont déroulés en douceur. Comparant son expérience avec les atterrissages brutaux auxquels elle est habituée aux États-Unis, elle exprime sa satisfaction quant à la performance d'Air Algérie dans ce domaine. Une décision extraordinaire a été récemment prise pour sauver une vie en plein vol. Lors d'un vol de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, reliant Alger à Paris, le commandant de bord a pris une décision forte et humaine, dérouter le vol à H1000 afin de venir en aide à un steward victime d'un malaise. L'incident s'est déroulé le 28 février lors du vol à H1000. En plein ciel, un steward d'Air Algérie a subi un malaise soudain, nécessitant une intervention médicale d'urgence. Face à cette situation critique, le commandant de bord a rapidement évalué la gravité de la situation et a pris la décision courageuse de dérouter l'avion vers Marseille. L'objectif était de permettre une prise en charge médicale adéquate aux membres d'équipage, mettant ainsi sa vie en priorité. Cette décision, bien que rare et inhabituelle, démontre l'engagement indéfectible et la responsabilité des équipages de bord envers la sécurité et le bien-être de leurs passagers et de leurs collègues. Plutôt que de persister vers sa destination initiale, le commandant de bord a choisi de prioriser la santé et la vie de son personnel, même si cela impliquait des retards et des désagréments pour les passagers. Pendant que l'avion était dérouté vers Marseille, les passagers ont dû faire preuve de patience et de compréhension. Bien que certains aient exprimé leur inquiétude et leur confusion face à la nouvelle destination du vol, beaucoup ont reconnu l'importance capitale de la décision du commandant de bord. La sécurité et le bien-être de tous à bord sont des priorités absolues, et cette action courageuse en est la preuve la plus éloquente. Finalement, après plus d'une heure d'attente à Marseille, l'avion a pu redécoller en direction de Paris Charles de Gaulle. Malgré les retards et les désagréments occasionnés, les passagers ont été reconnaissants envers l'équipage pour sa réactivité et son engagement envers la sécurité et le bien-être de tous à bord. Sujet numéro 3. L'Algérie s'est lancée officiellement dans la réalisation de la première phase du programme national de 15 GW solaires, lundi, avec la pose de la première pierre de la centrale d'El-Mégueyé. Cette première étape de 3 GW vise la réalisation de 19 centrales dans 17 Villéa pour un montant global de 241 milliards dinars, soit 1,78 milliards de dollars, dont 172 milliards de dinars, 1,2 milliards de dollars, consacré au programme des 2 000 MW et 69 milliards de dinars, 500 millions de dollars, pour le programme de 1 000 MW. La question qui se pose, quelle est la part de marché de chacune des entreprises chargées de la réalisation du programme ? En effet, d'après les dernières données, les sociétés chinoises ont vu leur cote à la hausse en décrochant des marchés d'une valeur de 148 milliards de dinars, soit 1,1 milliard de dollars, pour la réalisation de 10 centrales solaires photovoltaïques dans le cadre de ce programme qui est réparti en deux phases, la première concerne la réalisation de 1 000 MW et 2 000 MW pour la deuxième. En fait, dans le cadre du programme de 2 000 MW, la partie chinoise a raflé un marché 119,5 milliards de dinars, l'équivalent de 900 millions de dollars pour la réalisation de 9 centrales solaires photovoltaïques d'une puissance unitaire à l'an de 80 à 220 MW. Elle se chargera donc seule de la réalisation de 1 210 MW et qui devront être livrées dans leur totalité dans un délai de 16 mois, soit plus de la moitié du programme en question. Pour ce qui est de la valeur des marchés décrochés par les sociétés algériennes, la Compagnie Nationale des Travaux Publics, COSIDÉ, en partenariat avec l'Italien FIME, a décroché deux contrats d'une valeur de 26,2 milliards de dinars pour la réalisation de deux centrales solaires photovoltaïques de 120 MW et 150 MW. Elle est suivie par la société Amdiurl qui s'est vue attribuer un marché de 16 milliards de dinars pour la réalisation de deux projets d'une capacité de production de 80 MW chacune. Pour ce qui est de la société Zergoun, en partenariat avec le Turcosgain, elle a eu un marché de 9,6 milliards de dinars pour la réalisation d'une centrale solaire de 80 MW. Pour ce qui est du programme de 1000 MW solaire, le projet est d'une valeur de 68 milliards de dinars, soit plus de 500 millions d'euros pour la réalisation de cinq centrales solaires photovoltaïques. Là aussi, la partie chinoise a décroché le plus important contrat de réalisation d'une centrale solaire de 300 MW pour un montant de plus de 28 milliards de dinars, l'équivalent de 200 millions de dollars dont la date de livraison est prévue dans 22 mois. En deuxième position arrive la société turque qui a décroché un contrat de 24,5 milliards de dinars pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 300 MW, suivie par Cosidé en partenariat avec l'italien FIME, qui obtenut un marché de 20,5 milliards de dinars pour l'installation d'une centrale de 250 MW. Enfin, le groupe Aminé Energy s'est vu attribuer deux marchés de près de 15 milliards de dinars pour la réalisation d'eux centrales avec une capacité de 50 MW et 100 MW. Sujet numéro 4. Dans un geste qui résonne au cœur des Algériens de l'étranger, le président Abdelmajid Tebboune a pris une décision capitale au cours de ces dernières heures, en annonçant un mouvement partiel au sein des postes diplomatiques et consulaires. Cette annonce, émanant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, est le reflet d'une volonté de redynamisation de l'appareil diplomatique algérien et d'une meilleure prise en charge des Algériens vivant à l'étranger. Au total, 28 ambassadeurs, 3 consuls généraux et 3 consuls seront touchés par ce mouvement. Ces changements, selon le ministère, visent à optimiser la performance de l'action diplomatique algérienne face aux défis actuels et à garantir un soutien optimal à la communauté nationale à l'étranger. Une décision qui, sans aucun doute, aura un impact significatif sur les Algériens vivant dans les pays concernés par ces changements. Cette annonce, bien qu'elle puisse être perçue comme un simple réarrangement administratif, revêt une importance particulière pour les Algériens de l'étranger. En effet, les postes diplomatiques et consulaires sont souvent le premier point de contact pour ceux qui vivent loin de leur pays d'origine. Ils sont les gardiens des intérêts nationaux et les facilitateurs des besoins des ressortissants algériens dispersés à travers le monde. Pour de nombreux Algériens établis à l'étranger, ces changements pourraient signifier une transition vers de nouveaux visages, de nouvelles politiques et de nouvelles approches dans la façon dont les services consulaires sont dispensés. Cela pourrait également ouvrir la voie à de nouvelles opportunités de collaboration et de communication entre la diaspora et les représentants diplomatiques algériens. Mais au-delà des implications pratiques, cette décision souligne l'importance que l'Algérie accorde à sa diaspora. Les Algériens vivant à l'étranger jouent un rôle crucial dans le développement économique, social et culturel de leur pays d'origine. Leur lien avec l'Algérie est souvent maintenu à travers des liens familiaux, culturels et économiques, et leur contribution à la nation est inestimable. Alors que ces nominations entreront en vigueur après l'accomplissement des procédures protocolaires requises, il est important de reconnaître que ce mouvement n'est que le début d'un processus continu d'engagement avec la diaspora. En renforçant les liens entre l'Algérie et ses citoyens à l'étranger, le gouvernement témoigne de sa volonté de bâtir une nation inclusive et prospère, où chaque Algérien, ou qu'il soit dans le monde, se sentent pleinement représentés et soutenus. Les Algériens de l'étranger sont un pont vital entre l'Algérie et le reste du monde. Leurs expériences, leurs compétences et leurs perspectives enrichissent la nation et renforcent sa position sur la scène internationale. En reconnaissant l'importance de cette communauté et en investissant dans son bien-être et son intégration, l'Algérie renforce son influence mondiale et sa cohésion nationale. En fin de compte, cette décision de Théboune marque le début d'un nouveau chapitre pour les Algériens de l'étranger. C'est une invitation à une plus grande participation, une reconnaissance de leurs valeurs et de leur importance pour l'avenir de l'Algérie. Avec une diplomatie dynamique et une collaboration accrue, les Algériens de l'étranger peuvent jouer un rôle décisif dans la construction d'un avenir meilleur pour leur patrie bien-aimée. Merci. Merci. Merci.